Découvrir une filière par-ci, une pinule assez par-ci, quelques moris car on a compris que d'ailleurs elle me regarde mais c'est vrai qu'il y a souvent des mariages qui se font dans la nature c'est à dire un arbre un champignon. S'il n'y a pas de champignon l'arbre il se sent pas bien et s'il n'y a pas d'arbre le champignon lui il ne pousse pas car l'arbre donne une certaine nutrition à l'arbre et l'arbre donne une nutrition aux champignons qui fait ce qu'on appelle une symbiose. Aujourd'hui vu que c'est une des premières sorties de l'année et puis qu'il y a beaucoup de nouveaux nous allons faire l'abaisser mais rapidement. La mycologie, le mot mycologie vient du grec mycus, myques, champignon. Logis ça vient de logo, science. En deuxièmement après vous avez dans les champignons il faudra savoir que c'est un règne végétal inférieur qu'on appelle le règne fongique. Alors le mot fongique vient de l'Italie, fongique, fongo, ça veut dire champignon, règne du champignon. C'est un règne végétal inférieur parce qu'il a une absence de chlorophylle. Il n'y a pas de chlorophylle comme les plantes. Donc c'est pas le soleil qui fait naître. Ça les oblige à se nourrir de substances élaborées par d'autres organismes. Et les champignons n'ont pas de tiges, n'ont pas de racines et pas de feuilles. Dans la mycologie les champignons, pour se nourrir les champignons se partagent en trois grandes espèces. Les saprophytes, les parasites et les mycorrhiziques. Mais attendez Drey, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc page 5. Donc la détermination de saprophytes, ça veut dire se nourrit d'organismes morts. Morts. C'est-à-dire qu'il y a un bout de bois qui est là, il est en train de mourir, il y a un champignon qui pousse, mais il le détruit. Tu as les parasites qui vivent en dépeint d'organismes vivants. Les polypores, par exemple, ils poussent des arbres qui vivent encore. Ça, ces champignons-là, c'est les parasites. Par exemple, le polypore, etc., c'est un parasite. Après, tu as les mycorrhiziques. Alors c'est ceux-là qui nous intéressent le plus pour nous, parce que c'est les champignons supérieurs, vivent dans une symbiose. C'est-à-dire, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un mariage, comme une femme et un homme pour avoir un enfant. Eh bien, il faut savoir que dans la nature, si l'arbre n'a pas le champignon, il a du mal à vivre. Et si l'arbre n'a pas le champignon, eh bien, il ne naîtra jamais. Parce qu'entre deux, il y a un mariage. Avec des plantes au niveau des radicelles, c'est-à-dire qu'il y a une symbiose avec les radicelles des arbres. La symbiose, c'est une association à bénéfices réciproques. Je te donne, tu me donne. Et donc tous les arbres ne sont pas... Tous les arbres ont peut-être quelque chose, mais pour l'instant, on en connaît quelques-uns. Alors en mycologie, il existe des très petits champignons, qui s'appellent les myxomycètes, c'est-à-dire des zonas. Là, des myxomycètes, c'est-à-dire des moisissures, des moisissures de seigle, qui ont créé beaucoup de morts en France au niveau du seigle. Et puis, il y a énormément de champignons qui sont à connaître et qui sont extrêmement petits, qui font beaucoup de dégâts. Ensuite, vous avez les myxomycètes. C'est des champignons encore très petits. Ou des moisissures. Après, vous avez les parésitaires. Exemple, ergot de seigle. Et beaucoup d'autres sont des êtres vivants. Comme l'homme, les fromages. Puis, les champignons supérieurs. Surtout avec un chapeau et un pied. Alors, les champignons supérieurs, les voici. Un chapeau et un pied. Donc, ce que nous ramassons et que nous appelons les champignons, ce sont les sporosphores. Ou les carpopores. Parce qu'en français, on dit carpopores. Appareils reproductifs, fructification. C'est-à-dire que ceci, c'est comme si c'était une fleur de quelque chose. Ce quelque chose s'appelle le mycilium. Le mycilium, c'est le vrai champignon. Il est sous terre. Ce que nous ramassons, c'est plus ou moins la fleur du champignon. Et la fleur du champignon ne poussera pas tant que le mycilium, il n'est pas d'accord avec la nature. On n'a pas d'hydrofort tout de suite parce qu'il n'y a pas de chaleur et qu'il gèle. Il y a eu de l'eau. Mais, il n'y a pas de neige pour le protéger. Donc, on n'aura pas d'hydrofort. Quand il va replouvoir au mois d'avril et qu'il va faire chaud, on aura des hydroforts. Le mycilium, c'est une naissance. Comme un fœtus chez la femme. C'est pareil. Dans les champignons supérieurs, il existe deux grandes familles liées à leurs organes reproducteurs. Donc, on a des reproductions externes, c'est-à-dire des champignons qui ont des basides. On appelle ça les bacilliomycèdes, c'est-à-dire extérieurs. C'est souvent ceux qu'on ramasse dans l'année. Et au printemps, on a souvent d'autres champignons. Alors ça, c'est l'exemple du bacilliomycède, c'est l'hygrophore, à l'âme. Et après, vous avez la deuxième grande famille, reproduction interne. C'est-à-dire, au lieu qu'il soit externe, il est à l'intérieur de l'espèce et qu'il explose. Ça, c'est ce qu'on appelle les asques. Donc, ça s'appelle les ascomycèdes. Et l'exemple, c'est la morie. J'avais préparé un exemple, un exemple sur les basillomycèdes. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas été. C'est l'hygrophore. Alors, l'hygrophore fait partie des basillomycèdes parce qu'il se recrée avec des basides qui sont extérieures. Donc, c'est un champignon charnu, avec un chapeau blanc. Au départ, quand il ne voit pas le soleil, après, il devient gris et puis noir, en vieillissant. Après, vous avez une chair blanche, grisâte, et une odeur faible, saveur douce. Le pied est trapu, blanc à gris fibrilleux. L'hygrophore, le nom scientifique, veut dire porteur d'eau. Hygrophore. Fort, je ne sais plus. Rappelle-moi, Fort. Porté. Porté de l'eau. C'est un quoi ? C'est du grec. Hygrophore veut dire porté de l'eau. Ensuite, vous avez les lames épaisses, espacées, et aussi décurentes. Décurentes, ça veut dire que les lames vont tout doucement se ramifier du pied au chapeau, comme une espèce de virgule. Voilà. Alors, dans l'habitat, c'est souvent sous les conifères et feuillus. Et, souvent dans la mousse. Savoir connaître les espèces mortelles par cœur. Ah, c'est ça, d'accord. Ensuite, il doit connaître les champignons toxiques. Par cœur, peut-être pas, mais au moins les principaux dangereux et qui poussent vraiment dans l'autre région. Parce que moi, apprendre les champignons qui poussent au Mexique, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas au Mexique aux champignons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un déterminateur ne doit pas avoir droit à l'erreur. On est dans une phase où on appelle ça végétatif. Et ce végétatif, il est bien précis. Donc, c'est une formation dans le machin à Grenoble, alors ? Pas spécialement. La formation peut se faire aussi en autodidacte. Et après, tu suis des tests. Tu vas avec des gens qui sont très compétents depuis des années, ont 50 ans de mycologie. Et après, ils estiment que tu es déterminateur parce qu'ils voient que, d'abord, tu es passionné. Puis, deuxièmement, tu ne prends pas ça à la légère. Tu prends ça sérieusement, avec des critères précis. Et toi ? Quelle est ta formation ? Ma formation est autodidacte, mais aussi avec des gens compétents. Grenoble, la mycologie de France aussi, au siège de Paris, celle aussi de Grenoble, qui est la quête France. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu t'enchevêtres là-dedans, et que tu veux devenir déterminateur, c'est-à-dire que tu veux créer une association, il faut que tu sois compétent. Si tu n'es pas compétent, ce n'est pas la peine de vivre une société mycologique. C'est quelque chose qui est précis. La nature, elle te donne du bon et du mauvais, du vivant et du mortel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la science mycologique, c'est une science exacte. Ce n'est pas une science aléatoire. C'est une science exacte. C'est comme la pharmacie. Tu touches à une fleur comme la belle anode, tu touches à une fleur comme la digitale, tu vas peut-être en mourir parce que tu l'as mangé pur. Par contre, la digitale peut t'offrir quelque chose dans le pharmaceutique comme un guérisseur. Mais ça, c'est à dose prescrite, à dose très précise. Ça, c'est pharmaceutique. Nous, on n'est pas pharmacien ou mycologue. On n'est que mycologue. C'est pour ça que quand le mycologue s'intéresse à la botanique, il faut savoir que si c'est marqué mortel, c'est mortel. Même si, en pharmacie, ça peut apporter du bonheur à ceux qui sont malades, ce n'est plus ton problème. C'est le problème pharmaceutique. Nous ne sommes pas pharmaciens. Nous sommes mycologues. la mori fait partie des ascomicètes. C'est-à-dire, c'est un champignon qui pousse comment ? Avec la naissance ? Intérieur ou extérieur ? Intérieur. Intérieur, bravo. C'est-à-dire, vous avez une baside et à l'intérieur, des trous des naissances. Ça s'appelle une baside. Et quand ceci se déchire, ça donne la naissance d'une deuxième mori. D'une deuxième mori. C'est beau, hein ? Elle dessine bien, en fait. C'est joli. Et en plus, c'est une mori noire. C'est une conique. Mori, ça ressemble à ça. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Elle aurait pu être devant nous. On l'a rêvé. Ce que vous allez voir au microscope, ça va être des vrais mori. C'est un peu. C'est un peu. J'ai ramassé des champignons, des blancs, des bleus et des oranges. J'ai ramassé des champignons qui poussaient sur le frégason. Des petits, des gros, des grands, des minces, des tout petits et des géants. Ah ! C'est un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. Oh ! C'est un peu. Les petits, les grands, les minces, les tout petits et les géants